Musique ...de traduction positionnée dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. ...de traduction, le son est bon, j'espère que vous êtes bien installés. Voilà, donc, nouvelle conférence dont je vous disais, sur le thème du pouvoir d'Esculap. Alors, vous allez me dire, Esculap, c'est qui ? C'est le dieu de la médecine. Et c'est aussi l'épugé de notre agence de traduction, ainsi qu'Athéna, dieu de la justice. Voilà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une agence de traduction, voilà, positionnée à la fois dans le domaine des sciences de la vie et dans le domaine juridique. J'accompagne les entrepreneurs et les chefs de produits et tout professionnels dans le domaine du marketing à se développer à l'international, à gagner de nouveaux clients, afin de, bien sûr, de faire croître votre entreprise. Voilà, c'est le thème du business, c'est le thème de notre conférence. Alors, je vais vous partager une autre présentation. Alors, quels sont les pouvoirs d'Esculap ? Les pouvoirs d'Esculap a été dans la traduction. Quels sont les leviers de la traduction sur votre business ? Eh bien, c'est un sujet qui mérite d'être exploré. Et je pense que les bénéfices de la traduction sont souvent méconnus des entrepreneurs et des responsables dans le domaine du marketing. On est dans une ère, effectivement, où tout va très vite, où on est un petit peu dans l'ère du zapping, où on va à droite, à gauche, on se déplace. Mais, effectivement, est-ce qu'on a réfléchi vraiment à la stratégie et à l'image de son site web ? Ce n'est pas sûr. Alors, pourquoi ? Quels sont les pouvoirs de la traduction ? Alors, le premier pouvoir, c'est bien sûr de vous rendre plus visible sur la toile. En traduction de votre site web, vous êtes plus visible, vous multipliez les clés d'entrée. Et vous vous faites, bien sûr, connaître de vos clients et de vos prospects étrangers qui sont intéressés par les produits français, les French Kiss, l'attraction des produits français. Notamment, nos produits sont bien sûr très connus dans le domaine de la gastronomie, les produits cosmétiques qui intéressent vos acheteurs à l'étranger, en Asie, en Allemagne, dans le nord de l'Europe. N'hésitez pas aussi à penser à vos clients qui aimeraient aussi vous comprendre et comprendre votre offre et vos services. Le pouvoir également de vous démarquer de vos concurrents qui n'ont pas fait traduire leur site web. Ça vous donne un avantage concurrentiel. Le pouvoir d'augmenter vos trafics web en multipliant, en démultipliant vos points d'entrée. Effectivement, vos prospects ne vous connaissent pas. Ce qui est intéressé, c'est de comprendre votre offre. 70% des internautes, ça c'était effectivement un sondage qui avait été mené par la Hardware Business, sur 72% des internautes préfèrent lire un message dans sa propre langue. Donc, pensez-y. Et Google vous rendra service en vous donnant du trafic supplémentaire. S'il voit que vous mettez à jour vos pages web, de votre site web, etc. Il vous accordera plus de crédit et vous fera remonter sur Internet. En tout cas, dans l'accès de votre site web, il vous fera remonter en gros des positions. Parce que la position est un sujet qui a l'importance pour gagner de nouveaux clients sur Internet. Et bien sûr, le dernier pouvoir qu'il ne faut pas oublier, c'est le pouvoir d'augmenter vos ventes de plus de 30% et marge commerciale en ciblant une clientèle aisée, capable d'acheter vos produits et vos services. Pensez-y aussi, peut-être que vos produits et vos services, s'ils sont traduits dans la langue de vos prospects et de marchés, s'ils peuvent intéresser d'autres personnes à l'autre bout du monde auprès duquel vous vendrez vos produits et vos services beaucoup plus cher peut-être que si vous vendez en local. Pensez au pouvoir de l'Internet. Alors, entrepreneur et chef de produit, j'ai envie de vous poser cette question, par quel moyen, c'est un petit peu l'époque où on va vite, par quel moyen découpler votre pouvoir ? C'est un petit peu la baguette magique, la traduction qui est une baguette magique pour vous rendre tout simplement plus crédible, plus crédible votre offre et vos services, un site internet traduit par la traduction automatique n'aura pas le même impact qu'un site traduit par des traducteurs professionnels, traduisant vers leur langue maternelle et experts de votre secteur d'activité. Voilà, c'était un petit peu vite ce matin. N'oubliez pas qu'un site web est la vitrine de votre entreprise, c'est votre image, l'image que vous souhaitez donner de vos produits et vos services. Ça, c'est très vrai. Quand je vois certains sites web qui ont traduit de manière très rapide leur site web par un traducteur automatique, il y a des fautes de langage, il y a des fautes de grammaire, il y a des fautes de vocabulaire et du coup, il peut y avoir des contresens. Donc, si vous vendez vos produits très cher et que vous avez une vitrine qui ne reflète pas la qualité de vos produits et vos services, il peut y avoir une mauvaise compréhension en tout cas de l'acheteur et de ce fait, il va s'orienter vers des sites web qui respire confiance, tout simplement. Donc, crédibiliser et traduire son site web, c'est aussi crédibiliser son image et la rendre accessible auprès de clients qui aimeront lire votre produit et vos services dans leur langue. Demandez également aussi aux agences de traduction avec lesquelles vous travaillez si elles ont recours à des traducteurs formés à la traduction et si ces traducteurs disposent d'un diplôme ou d'une expertise dans votre secteur d'activité. Parce que ça, c'est toute la différence. Sachez qu'Escula Péaténa Traduction, l'agence que je dirige, l'agence de traduction que je dirige, utilise et a recours à des traducteurs qui sont non seulement formés à la traduction, mais qui traduisent toujours, et ça c'est un gage de qualité, ils parlent leur langue maternelle, mais de plus, je fais attention aussi qu'ils aient une expertise dans votre secteur d'activité, c'est-à-dire qu'ils aient soit un diplôme scientifique s'il s'agit d'un secteur très scientifique, ça peut être le cas de l'orthopédie par exemple, ça peut être le cas de la chimie, donc qu'ils aient une expertise, c'est-à-dire par leur diplôme, par leur connaissance, par l'expérience qu'ils ont et donc je n'ai pas recours et je veux le garantir à des traducteurs littéraires qu'on peuvent le faire à certaines agences de traduction. parce que ce n'est pas la même chose. Traduire un texte scientifique, le faire traduire par un traducteur formé à la traduction, mais aussi formé à un secteur d'activité n'a pas la même portée que de le faire traduire par un traducteur littéraire, croyez-moi. Et vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc pensez-y. J'ai un petit conseil que je voudrais vous poser aussi. Si vous souhaitez vous démarquer de vos concurrents, parlez de l'humain, parlez de vos équipes, parlez des valeurs de votre entreprise, parlez de vous-même également pour vous faire connaître. Mettez l'humain vraiment au cœur de votre activité. L'autre jour, je passais dans une rue du côté d'Opéra et j'avais une entreprise qui, voilà, je lis la porte d'une entreprise qui avait marqué « Acto, l'humain au cœur de l'entreprise ». Vraiment, ça fait la différence, ça. Vous voyez, l'humain, de mettre l'humain dans une époque où finalement, on pense qu'il peut remplacer les machines par des hommes, enfin, on va dire les hommes par des machines, etc. Eh bien, ça fait toute la différence dans une entreprise. Mettez vraiment l'humain, les valeurs de votre entreprise au cœur de votre activité. C'est le petit conseil que je peux vous donner. Alors, quels sont les leviers de la traduction sur votre business ? En gros, quels sont les impacts de la traduction sur votre business ? Eh bien, tout simplement, je ne sais pas, j'ai montré effectivement Athéna, là, comme vous pouvez voir, qui est l'infigie aussi de notre agence dans le domaine juridique, la traduction qui a du sens dans le domaine juridique. Alors, les impacts, tout simplement, plus d'appels en trois. Plus de clients aussi, on va dire environ plus de 5 % en plus. Plus de marge commerciale, entre 15 à 30 %, je dirais, et donc plus de bénéfices pour votre entreprise. Voilà. Tout simplement, plus de bénéfices au pluriel. Voilà. Un système de cooptation, un petit peu, par des clients étrangers qui peuvent recommander vos produits et vos services à d'autres clients étrangers. pensez-y, parce que ça peut être des leviers également de faire traduire votre site web. Si jamais, voilà, si vous arrivez à attraper des clients étrangers, donc vous avez plus de marge, ils peuvent vous recommander à d'autres clients étrangers. Et vous sauvegardez également l'image, l'image de votre entreprise. Vous sauvegardez l'image en la rendant plus proche de ses clients et de ses marchés cibles. Ça, c'est important aussi. Voilà. Alors, ensuite, j'ai envie de vous dire, faisons l'état aujourd'hui, l'état des lieux de votre stratégie digitale et de vos plans d'action digitaux. Alors, j'ai envie de vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez votre avocat ? Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce mot barbare ? C'est être client cible. Vous savez, on dit toujours, on parle toujours de one thing. Moi, j'avais une... Je connaissais quelqu'un qui m'accompagne de temps en temps un petit peu sur mes plans d'action. Elle me dit toujours que faire une seule chose, c'est plus efficace que de faire plusieurs choses en même temps. Parfois, c'est vrai. Il faut savoir se focaliser. Donc, j'ai envie de vous dire, ciblez un avatar, ciblez un client dans un premier plan. Testez-le et voyez si ça donne des résultats. Deuxième chose, deuxième conseil, j'ai envie de vous dire, disposez de tunnels de vente. Alors, tunnels de vente au pluriel. Pourquoi ? Parce que traduisez votre tunnel de vente dans plusieurs langues, dans les langues de vos marchés cibles. Voilà. Pour tester également le marché. Et voyez peut-être le client qu'il pourrait attraper. Les marchés ne réagissent pas toujours de la même façon. C'est un petit peu comme la bourse. Ça fuse un petit peu dans... Ça n'a pas la même portée. Votre produit, votre service n'auront pas la même portée, le même impact dans tous les marchés. Peut-être traduisez dans différentes langues pour pouvoir le tester. Traduisez votre... Comment dire ? Votre tunnel de vente. Communiquez... Alors, après, j'ai envie de vous poser la question aussi. Est-ce que vous communiquez là où se trouve votre avatar, votre client cible ? Je parle d'internel, bien sûr. Peut-être aller dans des forums où se trouve présent votre client cible. Voilà. Et communiquer. Et peut-être... Peut-être communiquer dans un ou deux forums. Peut-être pas tellement plus. Parce que ça rend le travail plus ardu après. Donc, il faut plus d'efforts, plus d'énergie. Voilà. Peut-être ciblez un ou deux forums qui sont très fréquentés, dans lesquels vous voyez qu'il y a beaucoup de posts qui sont publiés. Beaucoup de... Comment dire ? D'actions, etc. Si vous voyez que le forum n'est pas très fréquenté, qu'il n'y a pas beaucoup d'actions, on n'y allait pas. Alors, soyez cohérents par rapport à ce que vous voulez avoir comme résultat. Est-ce que vous... J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous avez mis en place des opt-ins qui convertissent ? Je vous viens de me dire, c'est quoi ce petit bon barbare ? Tout simplement, un opt-in, c'est un système de vente qui permet d'attraper des clients. Alors, c'est des livres blancs. Ça peut être des données statistiques sur vos produits ou vos marchés qui peuvent intéresser vos clients. Est-ce que vous communiquez aux bonnes heures, à l'heure, c'est-à-dire de votre audience, à l'heure où votre audience est disponible ? Est-ce qu'elle est disponible pour pouvoir écouter vos messages ? Moi, je me suis rendu compte aussi que parfois, le fait de communiquer sous forme de podcast, ça permettait d'exaucler un petit peu mon action. Parce que, voilà, la clientèle que je cible n'est pas forcément disponible. Elle n'est pas disponible pour écouter, etc. Donc, les podcasts peuvent augmenter mon pouvoir. Le pouvoir d'esculap et d'attraper la traduction. Parce que finalement, cette clientèle peut-être écoutera mes podcasts à des heures où, eux, ils sont disponibles. Donc, pensez-y. Quels sont... Est-ce que vos clients ont du temps pour vous écouter ou vous entendre ? Etc. Etc. Et vous adaptez, bien sûr, votre mode de communication. Si c'est des séminaires qui portent plus, il faut utiliser des séminaires. Si c'est des podcasts, c'est peut-être les podcasts. Finalement, vos concurrents utilisent quel mode de communication, j'ai envie de vous dire, pour atteindre leur cible ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. L'autre point également, quel est votre système digital de vente ? Alors, on dit système, c'est par quel point d'entrée de votre site web il rentre ? Et comment vous allez les convertir ? Est-ce que vous allez envoyer une série d'emails ? Puis après, je pense à des séminaires peut-être de manière automatisée. Est-ce que vous allez prévoir juste un formulaire pour capter les emails ? Et est-ce que vous allez prévoir peut-être Vendez-vous Téléphone Group pour peut-être convertir et appeler votre prospect qui s'est inscrit dans votre série d'actions pour pouvoir le convertir et l'influencer ? Vous pensez à votre système. Est-ce que votre système actuel, pour attraper vos clients et vos prospects, fonctionne ? S'il ne fonctionne pas, il faut peut-être envisager un autre système. Vous voyez, tout ça passe bien sûr par un système de test. Alors, comment est-ce que la Péatena Traduction peut vous accompagner à augmenter votre trafic, à augmenter votre niveau de vie, vos bénéfices, votre marge commerciale, à attraper des nouveaux clients à l'international ? La réponse en deux mots. Comment vous accompagner ? Eh bien, tout simplement, la première chose que je peux vous proposer, c'est traduire votre article phare, vendant les mérites de vos produits et vos services. Alors, quels sont les bénéfices que vous allez me dire ? Tout simplement, vous faire connaître, attraper de nouveaux clients, augmenter votre marge de plus de 15% et améliorer votre image et celle de votre entreprise. Alors, j'ai mis un lien pour vous y inscrire, voilà, donc j'ai préparé un système, là, ici, vous pouvez vous inscrire. Alors, ce que je vous recommande, les prix sont tout à fait raisonnables et tout à fait dans vos budgets. Je vous offre en plus la possibilité d'avoir 10% de réduction sur la traduction de votre article de blog, si vous comptez parmi les 10 premiers inscrits. Offre valable jusqu'au 30 novembre 2022. Voilà, vous voyez, on a un petit peu de marge. Alors, je dirais que c'est traduiser tout de suite votre article phare pour attraper vos clients d'ici Noël. Vous savez qu'on le voit qu'il y a l'heure de Black Friday, là, donc dans peu de temps. Et pour le coup, il faut anticiper la période de Noël également pour pouvoir capter de nouveaux clients et prospects. Alors, j'ai mis également les références, ici, donc Delphine Gray, voilà. Voilà, Valérie est venue faire une visite dans le réseau Béni, dont je suis membre, lorsque j'ai eu besoin de ses traductions dans le domaine médical. J'avais fait appel à ses services et j'ai eu de très bons retours de nos clients. J'ai été très satisfaite de nos taboures à 100 jours pour le commandé Sculap. Alors, effectivement, j'ai traduit un site web qui s'appelle Verso Asker, en plusieurs langues, en cinq langues, néerlandais, italien, espagnol, anglais. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, et Patrice Goldman, qui est un expert en communication, m'a également mis une recommandation. Donc, n'hésitez pas à, effectivement, à faire appel à nos services. Voilà, j'ai envie de vous présenter rapidement notre agence. Alors, je suis bien sûr moi-même pas traductrice, je fais appel à un réseau traducteur que je connais dans les sciences de la vie. C'est plus de 150 traducteurs freelance que j'ai référencés dans mes clubs Facebook et LinkedIn. L'émission de notre agence, bien sûr, soutenir la recherche contre le COVID en donnant de l'argent, bien sûr, à l'Institut Pasteur. On va dire une partie des bénéfices d'esclaves par, je souhaite le donner à l'Institut Pasteur pour soutenir la recherche, notamment contre le COVID. Vous bénéficiez bien sûr d'une non-expérience de recruteuse, plus de 15 ans chez un leader du recrutement de l'interdium qui s'appelle Manpower. Et je continue bien sûr à recruter dans le domaine de l'intérim et du recrutement. Voilà, la qualité des traducteurs, bien sûr, je la choisis, puisque vraiment, je fais appel à des traducteurs que je connais, qui ont une expérience et la formation dans le domaine de la traduction et dans le domaine des sciences de la vie, dans le domaine juridique. Donc faites-nous confiance, les domaines d'activité, je vous le rappelle, pharmacie, cosmétique, biologie, biotechnologie et santé, nutrition, cancer du sein, droit, brevet et d'autres encore dans le domaine des sciences de la vie, parce que c'est un domaine qui est assez large. Je vous rappelle, notre site web, alors déjà, je vous recommande d'aller prendre rendez-vous sur mon espace www.act verst- chamado.com vous pouvez nous envoyer votre article à contactxδα.com voilà, afin que je puisse vous faire traduire, en tout cas, vous vous inscrivez bien sûr sur le petit lien que je vous ai mis là, et vous m'envoyez en parallèle votre article ici de manière à ce que je puisse vous faire un devis exact pour la traduction de cet article. Je vous recommande également de vous inscrire sur notre espace VIP en haut à droite de manière à bénéficier par la suite d'autres réductions. Si vous avez un espace pour vous inscrire, l'espace VIP, ça vous donne droit. Si vous avez des traductions récurrentes à nous confier, on les remise des milliards de 10%. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, faites-moi confiance. Au moins une fois, vous ne serez pas déçus. À très vite, à bientôt. Et bon week-end à vous. Au revoir.